Si je pouvais lire dans le cœur de Jeffrey et savoir enfin s'il m'aime vraiment ou s'il n'en veut qu'à mon argent. Je deviens folle à force de me demander ce qu'il a dans la tête, à me demander s'il ne veut pas me tuer. C'est ça qui l'aurait poussé au suicide. Il a l'air si honnête, si bon. Je suis sûre néanmoins qu'il n'a jamais cessé de mentir et qu'il veut me tuer. Mais pourquoi ? Je l'ai, je l'ai, je l'aurai fait n'importe quoi si vous me l'avez l'amonté. Tu me mens aussi à moi. Tu me mens aussi à moi. Oh mon Dieu, il manque une page. Deux, trois, il y a trois pages qui ont été arrachées. Qu'est-ce que tu fais avec le journal d'Elisabeth ? Tu n'arrêtes pas de me faire des sourires, tu sais qu'on va te prendre en photo aujourd'hui, c'est pour ça. Oh, tu sais que c'est une date importante, la première photo sur laquelle on sera ensemble. Julia, je ne comprends pas que vous laissiez cet homme la prendre en photo. Victoria, ce qui me surprend en moi, ce sont vos préventions à l'égard de cet homme. Vous devriez au moins vérifier qui il est. Tenez, voilà sa carte. J'ai pris mes renseignements, tout est parfait. Allons rentrer chez vous pour reposer. Samantha et moi, nous allons nous faire photographier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui s'assure ? Qu'est-ce vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? дерев, c'est moi, c'est moi. Vous étiez en train de faire un cauchemar. Où est... Où est qui ? Ce n'était qu'un cauchemar. Oui, comme tous les cauchemars que vous faites en ce moment. Non, celui-là était bien pire. Comment ça ? Je ne supporte pas cet espèce de sentiment d'impuissant. Je ne demande qu'à vous aider, mais il va falloir tout me dire. Je sais, je sais, vous avez été si gentil avec moi, je ne pourrais vraiment rien vous cacher. Alors, je vous écoute. Ça se passait... Ça se passait à l'époque où je faisais partie de la CIA et où je travaillais comme correspondante. Je ne pensais plus à ça depuis des années. Je ne voulais pas y penser parce que ça m'est pénible. C'est un souvenir atroce. On m'avait... On m'avait donné l'ordre de faire l'amour avec un agent soviétique pour obtenir certains enseignements. Et je l'ai fait. Et notre aventure a duré plusieurs mois et je n'ai pas cessé un instant d'avoir peur. Parce que je savais que s'il découvrait la vérité, il me tuerait à la seconde. Et dans mon cauchemar, il découvrait la vérité. Il sortait un pistolet et appuyait sur la détente. Non, vous a confié cette mission avant ou après que vous ayez perdu votre fille ? Après que j'ai quitté, perdu, Laurie, pourquoi ? J'essaie d'établir la chronologie des faits. Où avez-vous dormi cette nuit ? J'ai dormi dans ce fauteuil-là. C'est vrai ? Oui. Ça ne devait pas être très confortable. Je tenais à rester près de vous au cœur où vous auriez un autre cauchemar. J'ai à nouveau parlé de mon sommeil ? Oui, vous avez parlé. Mais j'avoue que je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous disiez qu'ils devaient tous mourir. C'était la CIA, encore. Je n'ai pas dit autre chose. Et si, en fait, hier, sur la plage, vous avez prononcé le nom d'une femme, à plusieurs reprises d'ailleurs. Quel nom ? Eton. Ce n'est pas la peine de me laisser tomber. Vous allez me laisser attacher encore longtemps. Jusqu'à ce que je puisse à nouveau vous faire confiance. Je croyais que vous préfériez ne pas être dans le placard, mais si vous préférez, je peux vous y remettre. Mais je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour que vous me haïsiez ce point. Je ne vous hais pas. C'est vous qui me haïsiez. En tout cas, c'est ce que vous dites. Nous sommes tout à fait différents, Kane. Quelquefois, vous êtes gentil et attentionné. L'instant suivant, vous devenez violent. Vous voulez me faire du mal. Vous voulez faire du mal à cause. Je ne veux pas que vous ayez peur de moi. Si vous pouviez... Quoi ? Vous souhaitez que je fasse tout ce que vous voulez. C'est ça ce que vous attendez de moi ? Je pourrais vous donner tout ce que vous désirez si vous me laissiez une chance. Je ne vous veux aucun mal. Au contraire, je vous aime. Mais vous refusez de le comprendre. Et c'est ça qui m'en fout quelquefois. Je sais de quoi vous avez besoin. Si je suis trop dur par moments, c'est uniquement pour votre bien. Parce que m'enfermer dans le placard, c'est pour mon bien. M'empêcher de rentrer chez moi, m'empêcher de rentrer... Non, bassin, je ne veux plus vous entendre prononcer ce nom. D'accord. Alors rendez-vous tout à l'heure. Merci, Ele. Salut, bel étranger. Bonjour. J'espérais bien tomber sur toi en train de t'occuper des chevaux quand je suis allée monter cette semaine. Mais à mon grand regret, tu n'étais pas là. Oui, je me suis surpris que tu n'aies pas trouvé un moyen de me faire aller là-bas. Afin de m'y rencontrer par hasard. Enfin, il n'y a rien de mal à vouloir retrouver un ami. Tu es devenue tellement sérieux et triste depuis mon départ. Toi qui sautais sur toutes les occasions de t'amuser. Quand on est au bord du divorce, on a rarement envie de s'amuser. Allo, oui, je désirerais parler à Paul Cohn, s'il vous plaît, le photographe. Euh, oui, je vois, mais je suis bien à son bureau. Quand est-ce qu'il doit revenir ? Je comprends, oui, vous ne pouvez pas le savoir. Je voudrais bien lui laisser un message, si vous vouliez le prévenir que... que... Neil Robinson a appelé. Je suis une amie de Julia Wenright. Et j'ai une petite fille, j'aimerais faire prendre des... des photos d'elle. Euh, non, je regrette, j'ai beaucoup de choses à faire dans l'après-midi, mais je compte aller près de la plage au restaurant chez Johnny vers 2h pour déjeuner. Il pourrait m'y retrouver. Ah, oui, merci, je l'attendrai là-bas. Merci. Mais qu'est-ce que tu veux de plus ? Puisque je t'ai dit la vérité, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Elle est morte. Alors ça ne sert à rien d'en parler encore. Mais tu continues à être obsédé par elle. Tu veux savoir ce qui m'obsède ? Si toi, ce sont nos rapports, c'est notre amour, c'est ça qui m'obsède. Pourquoi est-ce que tu ne te préoccupes pas de tout ça au lieu de penser à mon ex-femme, Kelly ? J'aimerais le savoir. Tu peux rejeter sur moi tout ce qui ne va pas, Jeffrey, mais j'ai vu ce que tu ne voulais pas que je voie. Tu as vu quoi ? Pourquoi est-ce que tu me parles ? Les dernières pages du journal avaient été arrachées. Il y avait quoi sur ces pages ? Qu'est-ce que tu me caches ? Bonjour, elle est. Ted n'est pas là. C'est vous que je suis venue voir, je suis venue pour m'excuser. Oh, vous pouvez garder vos excuses, Laken, parce que je ne veux rien avoir à faire avec vous. Écoutez, suppliez, ce n'est pas mon genre, compris si vous voulez être désagréable avec moi à votre aise. Mais je ne suis venue que parce que Ted et moi sommes d'excellents amis. Non, j'en ai assez de vous entendre dire à quel point Ted et vous étiez amis. Si tout marchait si bien entre vous, vous ne seriez pas partis. Et vous n'auriez pas maintenant besoin d'utiliser ces procédés pour le récupérer. Vous avez été jalouse de moi depuis le moment où je suis revenue à Saint-Alabara. Ne m'insultez pas. Je crois que le mot immonde vous irait beaucoup mieux depuis que vous êtes revenue, Laken. Vous avez relancé Ted, bien que vous sachiez qu'il était marié et qu'il vous avait dit de le laisser tranquille. Mais Ted aime bien dire le contraire de ce qu'il pense. Vous devriez savoir ça, L. Il le fait sans penser à mal. Je crois surtout qu'il ne sait pas ce qu'il veut bien souvent. Oh, mais vous aussi. J'ai été élevée avec Ted. Croyez-moi, je ne suis pas venue pour me battre. C'est vrai. J'ai appris que vous demandiez le divorce et je voulais tout simplement... Vous vouliez vous réjouir ? Non. Je voulais vous dire que j'étais désolée. Je trouve ça très triste quand un mariage se termine aussi mal. C'est tout ce que je voulais vous dire. Tout ça vous fait énormément plaisir, avouez-le. Je suis sincèrement désolée si j'ai fait quoi que ce soit pour vous séparer, vous, Ted. Je me demande si vous serez aussi désolée d'apprendre que nous avons décidé de ne pas divorcer. Alors, pourquoi faites-vous vos valises ? C'est pour ça que vous êtes venu pour voir si vos plans allaient enfin se concrétiser. J'ai été idiote de ne pas vous claquer la porte au nez. Elle est, je ne suis pas votre aimée. Oh, fichez le camp ! Ça suffit, compris. Eh bien, si vous avez décidé de ne pas divorcer, j'en suis ravie pour vous... Dehors ! Je pensais que je risquerais de vous déplaire si je vous racontais que c'était mon rêve. Pourquoi ne pas me le raconter maintenant ? Très bien. Eden et vous étiez sur une plage. Ce n'était pas ici, c'était très loin, je ne sais pas où, un endroit magnifique. Un endroit où je n'étais jamais allée. Et vous étiez tous les deux en train de danser. Vos silhouettes se détachaient sur le ciel. Et vous vous serriez l'un contre l'autre. Et vous vous embrassiez. Je ne pouvais ignorer à quel point vous l'aimiez, à quel point vous l'adoriez. Et j'étais là, à vous regarder, toute seule. Horriblement, désespérément seule. Et le sentiment que j'ai éprouvé à ce moment-là était un sentiment de jalousie telle que je n'en avais jamais connue. C'était tellement fort et tellement puissant que ça m'a fait peur. J'étais si atrocement jalouse d'Eden. Que vous avez prononcé son nom dans votre rêve, c'est pas ça ? Oui. Je pense que c'est pour ça. J'imagine que ça... Ça vous a surpris, vous aussi, de m'entendre prononcer son nom ? Ça vous a aussi mis en colère, mais vous savez maintenant pourquoi je l'ai fait. Bon, eh bien, il est temps que je m'en aille travailler. Attendez, attendez, en réalité, vous n'étiez pas trouvée par le fait d'avoir rêvé de votre petite fille, mais d'avoir rêvé d'Eden. En fait, non, j'ai rêvé souvent de Laurie aussi, mais ça s'est passé à d'autres moments. Est-ce que vous permettez que je prenne une douche ici ? Oui, 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 faites comme chez vous. Et si ça ne vous ennuie pas de m'attendre, je pourrais ensuite partir avec vous ? Non, 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 j'ai pas mal de problèmes personnels à régler avant d'aller au bureau. Alors le mieux, c'est de se retrouver là-bas, mais ne vous préciez surtout pas. Bien. Comme vous voudrez. Allô, mademoiselle ? J'aimerais que cet appel soit porté sur ma note, s'il vous plaît. Le numéro est le 805-555-74-32. Oui ? C'est moi. Pas trop tôt, vous deviez appeler hier soir. Pourquoi ça se passe mal avec mes sons ? Il ne veut toujours pas signer. Cette histoire prend plus de temps que vous aviez prévu. C'est peut-être aussi vos techniques qui ne sont pas au point. Vous n'avez qu'à venir, vous en occupez vous-même. Je ferai sans doute mieux, puisqu'il n'y a pas de résultat. Vous vous êtes occupé de Kelly ? Oui, je m'en suis occupé, j'ai bien failli y l'avoir. Et vous ne l'avez pas eu ? Non, il est impossible de les avoir l'un sans l'autre. Ils sont toujours ensemble. Eh bien, trouver une autre solution, c'est pour ça que je vous paie, non ? Ne vous en faites pas, j'ai déjà mis au point un autre plan. Mais je ne vous garantis pas de ne pas toucher son petit ami. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Jeffrey Conrad, t'es compris ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi qui ai déchiré les pages qui manquent dans son journal ? Tu ne t'es pas dit un instant que ça pourrait être Duncan, la personne qui te l'a donnée ? Ou Elisabeth elle-même ? Oui, tu n'as même pas pensé à ça avant de m'accuser sans la moindre preuve. Je ne peux pas arriver à le croire, Kelly. Je... je t'aime. Et si je t'ai caché certaines choses, c'était parce que j'avais peur de te perdre. Mais tu as su me convaincre que j'avais tort. Même... même après avoir su la vérité, tu ne m'as pas abandonné. Et tu m'as fait confiance. On a vécu des moments tellement difficiles. On s'est donné tant de mal pour arriver où on en est. Et d'un seul coup, tu voudrais tout gâcher ? Pourquoi est-ce que tout à coup tu interprètes ces paroles d'une autre façon ? Je ne sais pas. Je... je ne sais pas. Je ne t'ai strictement rien dit avant que tu lis ce journal la première fois. Je ne t'ai pas dit, je te préviens, ma femme était folle et tu vas en avoir la preuve. Je te l'ai simplement donné à lire. Et après l'avoir lu, c'est toi qui en a tiré des conclusions. Tu ne te souviens pas, Kelly ? Si, 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 je me souviens. Oui. Et ensuite, tu m'as demandé pardon pour ne pas m'avoir cru. Et pas plus tard que le lendemain, tu as même insisté pour faire de moi ton unique légataire et le bénéficiaire de ton assurance-vie pour me prouver ta confiance en moi. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce n'est pas uniquement parce qu'il manque des pages. Ça fait déjà un bon moment que c'est dur. J'ai remarqué un changement, même quand on fait l'amour. Tu n'as aucune idée d'où ça peut venir ? Je t'en prie, évite de me faire jouer à ce genre de devinette, Kelly. Si tu veux. J'ai eu trois raisons d'être terrorisée ces derniers jours, Jeffrey. J'ai eu beaucoup de mal à croire que ce ne soit qu'une simple coïncidence. Beaucoup de mal. Et j'ai peur. J'ai affreusement peur. Quoi ? Tu veux dire que tu as peur de moi ? Tu crois que c'est... Je crois que quelqu'un cherche à me tuer ! J'ai l'impression que c'est toi. J'ai l'impression que tu as peur de me tuer ! Comment on se retrouve ? Salut ! Ça te dirait de venir au cinéma avec moi ce soir ? Oh, je regrette, mais j'ai ma soirée réservée. Ah bon ? Tu te consoles vite ? Avec ma femme ? Ça me paraît une bonne idée. Tu m'as dit de m'occuper d'elle. Je t'ai écoutée. Ça fait plaisir d'avoir une raison. Mais ça fait plaisir aussi de ne pas aller seule au cinéma. Bien, passe une bonne soirée. Je penserai bien à toi. Voilà, monsieur. Merci. Excusez-moi, vous êtes sûr de ne pas avoir eu de coup de fil pour Paul Korn ? La femme avec qui je rendez-vous m'a dit vers deux heures. Non, je suis réveillée comme vous me l'aviez dit. Personne n'a appelé, personne ne vous a demandé. Bravo, c'est la meilleure. On m'a encore posé un lapin. Rendez-moi un service. Si quelqu'un répondant au nom de Neil Robinson arrive, dites-lui que j'ai attendu tant que je pouvais. Compris. Absolument. Merci. Eh, eh, tu es pressée ? Oh, oui, excuse-moi, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Ah non, je ne te retiens pas. Comment ça va ? Très bien, grâce aux médicaments. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Eh, Teddy, comment ça va ? Bien. Eh, tu as vu la photo dans le journal d'aujourd'hui ? Non. Ah ben, regarde. Avec toute ton équipe. Tiens, là, l'agence de détective du dernier recours à propos de l'enlèvement de Johnny Wallace. Je préfère vrai qu'on annonce qu'on a pu le retrouver. Oui, moi aussi. Je te le donne si tu veux le lire. Ton amie Eleanor a même droit à une photo à part. Non, je n'ai rien vu. C'est dans le journal d'aujourd'hui ? Absolument. Je suis bien Eleanor Norris, mais s'il s'agit d'une demande d'enquête, notre bureau se trouve... Je sais, je me suis déjà rendu à votre bureau. La fille à la réception m'a dit que je vous trouverai ici. Il ne s'agit pas d'une enquête, c'est... à propos d'elle. Qui est-ce ? Eleanor Norris. La femme qui est décrite dans l'article en question. Vous êtes qui ? Horace Lac. On est dans le même métier. Plus ou moins. La sœur de Mademoiselle Norris m'a demandé de la retrouver. Et j'ai repéré sa trace à Santa Barbara. J'ai remarqué cette photo dans le journal ce matin. Et ma foi, ça correspondait. Mis à part le fait que vous n'êtes pas Eleanor. En conclusion, ce que je voudrais savoir, c'est où se trouve la véritable Eleanor Norris. Et j'aimerais le savoir tout de suite. Je vous en prie, entrez, monsieur Slack. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai bien peur d'avoir fait une bêtise. Je n'aurais pas dû permettre que l'on publie ma photo. L'opération dont je m'occupe est... plus que délicate. Même beaucoup trop délicate pour que je prenne de tels risques. De quelle opération s'agit-il, mademoiselle ? Comment dois-je vous appeler ? Appelez-moi Mademoiselle Norris pour le moment. J'aime autant. J'ai bien peur que ce ne soit pas du goût de sa sœur, vous savez. En tout cas, vous pouvez la rassurer. Mademoiselle Norris se porte très bien. Le seul problème est qu'elle doit... rester cachée pour le moment. Je dirais plutôt que le vrai problème est que Eleanor Norris a cessé de faire ce genre de travail depuis plus de deux ans. Elle a dit à sa sœur qu'elle ne le supportait plus et elle est partie s'installer dans le Vermont. Il est vrai que vous avez ce métier dans le sang. Je crois qu'elle l'a quitté depuis suffisamment longtemps pour que ça lui manque. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, on l'a convaincue de reprendre du service pour une seule et unique mission. Et dès que cette mission sera terminée, elle pourra retourner à sa petite vie tranquille dans le Vermont. Forte d'une nouvelle expérience. Et dans tout ça, vous faites quoi, vous ? Je l'ai remplacé. Il a fallu qu'elle disparaisse afin de pouvoir travailler anonymement. Et maintenant, je regrette, il faut vraiment que je m'en aille. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'avoue que c'est assez passionnant, tout ce que vous venez de me raconter. Seulement, il va falloir trouver quelque chose de plus vraisemblable. Et vous allez commencer par me dire qui vous êtes vraiment. C'est très serré. Ça me fait mal aux poignets. Je croyais que vous ne vouliez pas me faire de mal. Quand j'ai repris ton naissance après l'accident, je vous observais quand... Enfin, je... Quand vous ne faisiez pas attention, je... J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je dépendais de vous. Puis, bien sûr, je ne savais pas qui vous étiez, ni même où j'étais. Mais je voyais bien que vous étiez fort et en même temps doux et prévenant. Et je me sentais rassurée parce que je savais que vous ne me feriez pas de mal. Et j'éprouve la même chose en ce moment. Je sais que vous êtes en colère contre moi, mais je sais aussi que vous ne me ferez pas de mal. Je sais que vous êtes en colère parce qu'à vos yeux, j'ai été ingrate et vous avez raison. C'est vrai, je... Je n'ai pensé qu'à une chose, c'est à rentrer chez moi. Et ce n'était pas bien de ma part. Parce qu'en faisant ça, je ne tenais pas compte de ce que vous pensiez. Je me conduisais comme une égoïste. Et je vais essayer de ne plus l'être maintenant. Je... Je sais que je vous ai fait de la peine. et je le regrette. Et vous me pardonnerez, j'espère. Je vous remercie. Vous vous rappelez la première fois où je vous ai remercié? C'était la première fois que vous avez bougé les lentes. J'étais tout à fait sincère. Et là, je suis aussi. Si vous me laissiez une chance de vous prouver que... Justement, je tiens à vous l'offrir cette chance. Cain, vous aviez raison. Vous aviez raison. Je n'ai pas été honnête envers vous. Non, c'est moi. Je suis désolé. Je n'avais aucun droit de vous enfermer comme je l'ai fait. J'avais perdu la tête. Je le comprends. C'est parce que vous tenez vraiment à moi. Et si nous faisions un effort, l'un comme l'autre, Pour parvenir à nous entendre. Surtout si nous sommes appelés à vivre ensemble. Vous dites ça sérieusement? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est complètement fou. Je suis d'accord avec toi. À ce point-là, ce n'est plus de la coïncidence. Mais tu te trompes complètement quand tu m'accuses de vouloir... Autrement dit, il y a un inconnu qui chercherait à me tuer. Mais pourquoi pas? On est sortis de la chambre au bon moment. Quelqu'un pouvait en profiter pour bricoler le séchoir. De même que quelqu'un pouvait déposer ce serpent sur le siège de la voiture... Puisque les vitres étaient ouvertes. Bien sûr. Et quelqu'un pouvait entrer pendant que je dormais pour allumer le réchauffement. Oui. Oui, tout à fait. Jeffrey, tu t'es absenté. Tu es sorti des heures et tu m'avais dit que tu revenais vite. Mais je t'ai dit ce qui s'était passé. Mais enfin, voyons. Pour quelle raison est-ce que je te mentirais? Kelly. Je t'aime et je ne pourrai pas, je ne pourrai jamais te faire du mal. Tu le sais. Tu aimais aussi, Isabelle. Non, ne recommence pas avec ça. Je t'en supplie. Fais-moi un peu confiance, c'est tout. Je voudrais. Mon Dieu, oui, je voudrais. Mais alors, dis-moi, Jeffrey, dis-moi qui peut bien vouloir me tuer. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Mais on va tout faire pour arriver à le savoir. Mais je t'aime et tu m'aimes et c'est ce qui compte avant tout. Non, ne me touche pas. Kelly. Ne fais pas. Vous êtes fort, Aurora, c'est même très fort. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour rassembler les documents qui me permettront de vous prouver, ainsi qu'à la sœur d'Eleanor, que cette dernière va très bien et qu'elle s'occupe d'une affaire importante. Au moins, comme ça, vous pourrez me croire. Ça vous prendra combien de temps ? Il y a un petit bar sympathique sur Lower State Street qui s'appelle le Bistrot. Si on s'y retrouvait, disons, vers 7h30 du soir. Je vous promets d'y être, Horace. Faites-moi donc confiance. Mais surtout, ne parlez à personne de ce rendez-vous. Je compte sur vous. Alors, vous voulez bien m'accorder ces quelques heures ? D'accord. Et si vous me mentez, je le verrai tout de suite. Je ne prendrai pas le risque de vous mentir. Ah, Cruz. Je vous présente, M. Slattery. Il était passé nous voir parce qu'il souhaitait qu'on enquête sur sa femme et qu'on vérifie certains de ses agissements, mais je lui ai dit qu'on ne s'occupait pas de ce genre d'affaires. Non, en effet. Mais il y a beaucoup d'autres agences. Oui, c'est ce que je viens de lui dire. Je lui ai justement donné quelques noms et il était sur le point de partie. Je suis vraiment désolée de ne pouvoir vous donner satisfaction, M. Slattery. 19h30. Alors, comment ça va ? Qu'est-ce que ce type est venu faire ici ? C'est Carmen qui nous l'a envoyé. Il va falloir que vous lui rappeliez qu'elle ne doit pas donner nos adresses personnelles. Vous avez raison. Vous avez vu ce papier sur nous ? Ah oui, je l'ai vu, mais je n'ai pas encore eu vraiment le temps de le lire. Je suis sûre que ça devrait nous amener quelques clients. Pas du genre de celui-là, j'espère ? J'espère. Qu'est-ce qui ne va pas, Eleanor ? Rien, Rose. Je n'aime pas qu'on me prenne en photo. Ted ? Alors ? Un vrai dire, ce n'est pas ce genre de réaction à laquelle je m'attendais. Excuse-moi. Si tu me disais ce que tout ça signifie, je pourrais peut-être avoir le genre de réaction... Eh bien, tout ça signifie que, comme tu le constates ce soir, chez Johnny nous est entièrement réservé et j'ai l'intention de t'offrir un dîner en tête à tête. Et dans la plus parfaite intimité. Et donc, tu vas pouvoir déguster un... son petit repas mitonné et préparé avec amour par l'un des plus célèbres chefs qui officiaient à Santa Barbara. Mo. Oh, Mo. Mais oui. Comment tu as réussi à faire ça ? Je vous dirais, à ce qu'il n'y ait pas un client. Eh bien, j'aimerais te dire que l'idée vient de moi, mais c'est Cruz qui me l'a suggéré. Eden avait fait la même chose pour lui il y a quelques mois. Très impressionnant. Madame. Par ici. Le dîner arrive tout de suite, si vous voulez vous asseoir. Merci. Voilà. Ah, si vous voulez patienter quelques secondes, vous verrez que ce repas supplantera tout ce que vous avez pu prendre. J'espère quand même qu'on aura le temps de bavarder entre deux plats. Oh, oui. C'est d'ailleurs prévu. Veuillez m'excuser. Je reviens tout de suite avec les entrées. Ted. Je trouve ça très gentil, ce que tu fais là. Je m'y efforce. Je sais. Je vais faire de mon mieux, moi aussi. Pardon. Le meilleur est encore à venir. Ça m'a l'air délicieux. Mais je préférerais dîner à table avec vous, si ça ne vous ennuie pas. Au contraire, je préfère. Attendez. Merci. Si vous mettiez de la musique, si vous mettiez une cassette, comme quand on a dansé, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Et je vais mettre une cassette. Et on pourrait boire quelque chose. D'habitude, je n'aime pas ça, mais peut-être qu'un verre ou deux nous détendrait. Ah, bien sûr. On peut prendre un petit verre. Vous savez, je les ai regrettés. C'est le moment où on dînait ensemble en bavardant. Et j'y ai même pensé souvent. J'avais presque perdu espoir. Tenez. Où est mon couteau? Je l'avais posé là. Et maintenant, le bouquet final. Eh bien, dis donc. Du biscuit à la meringue et aux fraises. On n'est pas plus avancé, hein? Non, mais c'était quand même une très bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux? Je ne crois pas qu'on puisse réussir en tant que couple si on n'est pas assez fort en tant qu'individu. Et c'est ce que je m'efforce de devenir. Je sais, et enfin, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? J'ai besoin de savoir que je suis capable de m'assumer, que je ne suis plus cet être dépendant des autres, que j'ai eu l'impression d'être tout au long de ma vie. J'ai besoin de faire quelque chose dont je puisse être fière. Eh bien, j'avais espéré qu'on arriverait à trouver ensemble une solution à nos problèmes. On a besoin d'attendre un peu. Oui, en vivant séparé. Oui. Et tu vas vivre où, ça? Eh bien, Sophia m'a convaincue de rester quelques semaines de plus. Ah bon, je m'en réjouis. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les choses comme elles viennent. Pour l'instant, tout va bien. Je veux dire, on passe une bonne soirée, on bavarde et... C'est vrai, on n'a sans doute pas résolu grand-chose, mais... On se comprend de mieux en mieux. Oui, sans doute. Eh bien, tu veux que je te raccompagne? Non, j'ai ma voiture. C'était très agréable. Dernier. Merci, bonne nuit. Se prudente, voilà. Tête, retrouve-moi ce soir à la petite maison. Je t'adore avec impatience, Blinken. Dis-moi, tout va bien? J'ai froid. La camionnette est fermée. J'ai la clé. On va s'installer à l'intérieur. C'est pas non pas de ça. Pourquoi? Non. Non. Écoute-moi bien. Que tu me prennes ou non pour un assassin, je ne te laisserai pas partir toute seule dans ce désert. Toutefois, je serai plus en sécurité. Regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui cherche à te tuer? Ou d'un homme qui t'aime et qui t'a toujours aidé, même dans les pires moments? Comprends-le, Elisabeth est devenue folle. Et plus elle devenait folle, plus elle me détestait. Et plus elle cherchait tous les moyens de me faire du mal. Et toi, rien qu'en lisant les divagations d'une femme malade, tu te menais à me considérer comme le monstre qu'elle-même avait imaginé. Mais je t'en supplie, Kelly, arrête avant de gâcher notre vie à tous les deux. Compris? On est venus jusqu'ici. Parce qu'on pensait que Mason avait peut-être des problèmes. D'accord? Tu ne crois pas qu'il est possible qu'il s'agisse des mêmes personnes qui cherchent à te tuer? Tu ne crois pas que c'est possible? Bien sûr que si. Oui, c'est possible. Enfin, j'ai dit quelque chose qui t'a paru censé. Kelly! Non! Kelly! Mais qu'est-ce qui te prend? Ouvre cette portière! Kelly! Parfait. Formidable! Tout à fait charmant. Eh bien voilà, je crois que le rouleau est terminé. Ça devrait aller, il y en a sûrement beaucoup de réussis. Tant mieux, j'ai hâte de les voir développer. J'ai vraiment hâte. Oh, ne me dites pas que vous n'aviez pas pris de photo vous-même. Sans arrêt. Samantha doit sûrement croire que son prénom est souris. Malheureusement, on n'en a pas toutes et deux, alors cette séance est la bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié que... Oui, la valise où je range mes appareils, j'ai dû la laisser sur la plage. Vous ne vous rappelez pas exactement l'endroit où on était sur la plage? Si, nous étions vers la gauche, près de la crique, à côté de la vieille souche. Ah, je dois l'avouer, je n'ai pas tellement le sens de l'orientation. Ça vous ennuierait de faire un saut là-bas pour la récupérer? Je garderai Samantha. Oui, vous avez raison, ça ira plus vite. D'accord, voilà, tenez-la bien comme ça. Vous savez vous y prendre? Ah, attention, tenez-lui bien la tête. N'aie pas peur, tu ne vas pas pleurer. J'en ai pour quelques secondes, ma chérie. Ne vous en faites pas, tout ira bien. A tout de suite. Tu veux une pièce ou bien? Où est Julia? Victoria, il n'est pas question que vous emmeniez cet enfant. Je vous conseille de me laisser passer, Victoria. C'est compris? C'était bien le cinéma. Tu as dû l'emmener à la première séance. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas l'intention d'assister à la dernière séance. Vous n'aurez plus besoin de vos papiers d'identité, Horace. Les personnes présentant des symptômes d'ordre psychique sont souvent sujets à des cauchemars caractérisés par un thème de paranoïa, par exemple. Quelqu'un ne cesse de me poursuivre. En se réveillant, le sujet est capable de se rappeler son rêve avec beaucoup d'acuité. Une grande précision dans les détails, mais... Mais il confond ce qui s'est passé dans son rêve avec la réalité. Il doit nouer mon couteau. Vous ne l'avez pas vu? Vous ne l'avez pas posé là-bas, près de la vaisselle? Oh, Kane! Il est ici, sur le plancher. Merci. De rien. Vous devriez manger. Ça va refroidir. C'est curieux, j'avais faim et puis je me sens un peu bizarre. Tout à coup, je vais plutôt aller me recoucher. Ah, ne bouge pas. Je vais vous emmener. Mais je veux bien boire un verre quand même si vous buvez avec moi. Ouais. Eh bien, à notre avenir. À notre avenir. Pourquoi vous n'en buvez pas un autre? Qu'est-ce qu'il y a? Vous faisiez tout pour m'empêcher de boire et maintenant vous voulez que j'en prenne un autre? Pourquoi? Vous voulez que je sois saoul pour vous enfuir? Non. Je déteste vous voir ivre. Mais je pensais qu'un verre nous aiderait à nous détendre. Je vous l'ai dit. Ouais, vous m'avez dit plein de choses. Qu'est-ce que vous faites? Kane! Non, je vous en supplie, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Kane, ne faites pas ça. Je vous connais, Eden. Non. Vous pourriez pouvoir me tromper, mais je sais quand vous mentez. Mais non, je ne vous mens pas. Je veux avoir une autre chance. C'est vrai. Et pour faire quoi? Pour vous enfuir? Non, une chance de vous prouver que je vous aime. C'est vrai. Je vous aime, Kay. Laissez-moi passer, Victoria. Où je tire, je vous préviens. Vous avez essayé d'enlever mon bébé aussi. Avouez-le. Vous voulez une rançon? Mais Julian n'a pas d'argent. Alors à quoi est-ce que ça vous servirait? C'est plus que vous le croyez. Donnez-moi ce bébé. Vous n'allez pas faire ça. Vous savez ce que ça peut vous coûter un kidnapping? Il y a des témoins. Oui, il y a vous, entre autres. Et c'est vous qui cherchez à m'attirer des ennuis, Victoria. Tant pis, je vais être obligé de vous emmener. Et après, je verrai comment me débarrasser de vous. Direction la voiture. Allez. Allez! Ah, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada